... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver les midis. Voici les titres d'autres journales. Le général-major Saïd Sengriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, entame son deuxième jour de visite de travail et d'inspection au secteur et unité de la troisième région militaire de Béchapp. ... Le corps médical algérien est mobilisé dans les hôpitaux publics, mais également dans le secteur privé. Dans ce journal, nous irons visiter une entreprise à Bojol-Kifen qui prend en charge des malades à domicile. ... L'Algérie fait toujours face au virus du Covid-19. 174 cas confirmés hier, 2 décès et 1 998 personnes guéries. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fouret. ... Le Monde célèbre la journée mondiale de l'hygiène des mains. Un geste simple qui sauve des vies et limite la propagation des maladies et du coronavirus. Nous revenons dans ce journal sur les gestes qui sauvent. ... 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 domicile, location du matériel domicile. On reçoit des appels au niveau du centre de régulation et à ce moment-là, on décide quelle est la stratégie qu'il faut suivre. Donc, si c'est pour une consultation à domicile, c'est le médecin qui se déplace avec un infirmier. S'il y a des soins à domicile à procurer aux patients, elle se fait sur place. Si maintenant il y a nécessité de transférer ces patients au niveau d'une structure hospitalière, elle se fait, puisque nous avons des ambulances qui sont équipées, équipées de tout. Maintenant, si un avis spécialiste, c'est-à-dire qu'il nécessite l'intervention d'un médecin, par exemple, réanimateur, comme je suis réanimateur et mon directeur, mon supérieur et aussi un professeur en anesthésie et réanimation, c'est nous qui effectuons le déplacement. Les appels ont explosé depuis l'arrivée du coronavirus. Les Algériens préfèrent se soigner à la maison et éviter ainsi tout risque de contamination. On sent plus d'appels que d'habitude. Bien sûr, les gens ont peur de sortir de chez eux. Ils ont peur d'aller au niveau des hôpitaux, même au niveau des polycliniques. Donc, ils préfèrent appeler, même pour des petits bobos ou pour des problèmes majeurs. Donc, on se déplace. Évidemment, les coûts pour les soins à domicile restent élevés. La Caisse nationale des assurances sociales, CNAS, prend toutefois en charge certaines dépenses. Aujourd'hui, la CNAS rembourse toutes les visites médicaux, les consultations et même tous les transports sanitaires. A l'heure de la médecine moderne, le recours aux soins à domicile s'intensifie en Algérie. Une aubaine en cette période d'épidémie. Et on revient dans ce journal sur le bilan du coronavirus en Algérie. Il a été rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le docteur Jamel Foura, je vous propose de l'écouter. En Algérie, pour les cas confirmés, durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 174 nouveaux cas. Le total cumulé des cas confirmés est de 4 648 cas répartis à travers 48 oulaïas. Au cours des 24 dernières heures, 20 oulaïas n'ont pas déclaré de cas. 14 oulaïas ont déclaré entre 1 et 5 cas. 14 oulaïas ont déclaré plus de 5 cas. Sétif, Aïne Defla, Constantine, Borj Bararich, Lemsen, Médéa, Ouml Bouaghi et Béchar ont enregistré le plus de cas au cours des 24 dernières heures. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 65 ans. Concernant les décès, de nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre de cas cumulés à 465. Nous avons enregistré un décès à Alger et un décès à Borj Bararich. 65,4% des décès sont âgés de 65 ans et plus. Concernant les cas sous traitement, 7 710 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Parmi eux, 3 115 cas confirmés au laboratoire et 4595 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de cas de malades guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier est de 1998 dans 62 au cours des 24 dernières heures. Le 5 mai de chaque année, on célèbre depuis 2009 la journée mondiale de l'hygiène des mains. Une journée qui trouve toute sa dimension. Cette période de pandémie, elle est célébrée par l'OMS qui nous rappelle que pour lutter contre le coronavirus, il faut se laver les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon. Karim Haifa. Pour sauver des vies, lavez-vous les mains. Un slogan de l'OMS en 2019 à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mains, célébrée le 5 mai de chaque année. Une journée célébrée traditionnellement par les personnels de santé à travers le monde et qui cette année avec l'avènement du Covid-19 tomba point nommé pour rappeler à tout un chacun qu'une bonne hygiène des mains est indispensable pour limiter la propagation de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé rappelle dans ce sens à tous qu'un soin propre est un soin plus sûr et argumentant en listant 10 raisons auxquelles chacun des acteurs de la santé doit adhérer, parmi lesquelles l'hygiène des mains au bon moment, qui sauve des vies, endiguer les infections par une bonne hygiène des mains et éviter ainsi les effets néfastes pour le patient comme pour le soignant. L'hygiène des mains essentielle également pour les interventions, qu'il s'agisse de placer un dispositif invasif, de prendre en charge une plaie chirurgicale ou encore d'administrer une injection. Chaque année, la Journée mondiale de l'hygiène des mains est célébrée à travers le monde pour promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène auprès des patients et des professionnels de la santé. L'objectif étant que tous, soignants comme soignés, s'impliquent dans la qualité et la sécurité des soins dispensés. Ainsi, cette journée doit rappeler à l'ensemble des acteurs du monde de la santé leur engagement en matière d'hygiène et de lavage des mains pour sauver des vies, une pratique qui se développe, un succès pour une campagne mondiale qui vise à promouvoir l'hygiène des mains sur le lieu des soins. Et c'est l'une des conséquences de cette pandémie. À Hassil-Rfif, dans la wilayette de Urgla, les agriculteurs n'ont pas pu écouler leur récolte le mois dernier. Mais à croire la direction de l'agriculture, les circuits de distribution se remettent en place et les prix se stabilisent. Reportage signé, Issa Toumi, commentaire de Yanis Aïd Belkass. Une saison agricole différente et décevante pour l'un des agriculteurs de la commune de Hassil-Rfif, dans la wilayette de Urgla. Depuis près de deux mois, rien ne semble aller pour lui car il peine à écouler sa production de pastèques. Le Covid-19 n'a pas été sans conséquence sur cette zone agro-potentiel agricole. Nous avons eu une bonne récolte de pastèques, mais à cause de la pandémie, nous l'avons mis de côté et on a fini par la jeter. C'est une énorme perte pour nous, surtout que l'engrais et l'électricité nous reviennent chers. Les répercussions sont là, les prix de la pastèque fluctuent et les mandataires se plaignent. La marchandise n'est pas disponible. Nous rencontrons plein de problèmes. Les prix changent en fonction de la récolte et de la qualité. La période de confinement a bouleversé les habitudes des agriculteurs et des marchés. Mais depuis l'ouverture des deux marchés, les agriculteurs ont pu vendre leurs marchandises. Les agriculteurs attendent beaucoup de ces nouveaux marchés pour pouvoir écouler leurs marchandises. Et la vie continue même en période de pandémie. Nous allons, ce matin, vous parler du stade de Doran qui vient d'être doté d'une pelouse hybride. Un investissement conséquent pour le bien-être des sportifs et le plaisir des spectateurs. Avec la pose de la pelouse, le nouveau stade de la ville d'Oron est fin près. Une pelouse aux normes internationales qui a coûté plus de 17 milliards de centimes. C'est un véritable bijou pour le sport algérien qui ne tardera pas à être livré. C'est une pelouse hybride, donc avec un substrat hybride. C'est un substrat qui est composé de fibres synthétiques, de sable extra-siné sué et de liège. D'où l'appellation de la pelouse hybride. Donc elle est en phase de parachèvement. Le matériel pour l'entretien de la pelouse est également disponible en attendant les dernières retouches au niveau des autres parties du stade. Même avec la crise sanitaire due au coronavirus, les derniers travaux se poursuivent, notamment l'éclairage, la piste et le stade d'athlétisme. Tout le reste est pratiquement achevé. Une bonne nouvelle pour les sportifs et les amours du sport d'El Bahia qui attendent depuis longtemps la livraison de cette arène. Ce comique est maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouilles de ratissage menée dans la localité d'El Talba, commune de l'Hardaria, Wilaya de Buira. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cage d'armes et de munitions contenant quatre pistolets mitrailleurs, quatre chargeurs de munitions, 55 bombes de confection artisanale et 20 kg de TNT. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté en coordination avec des services, des douanes. Lors de deux opérations distinctes, à Tamal-Rasset et à Bojbajil-Murtar, un contrebondier saisit deux camions chargés de 48,3 tonnes de denrées alimentaires, fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. L'actualité internationale de ce mardi est marquée par la pandémie du coronavirus à travers le monde, mais aussi par les prix du pétrole qui retrouvent des couleurs. Résumé avec Sarah Derpel. Les prix du pétrole poursuivent leur hausse en Asie suite à l'augmentation de la demande. Les prix du West Texas Intermediate, WI américain, pour juin, augmentaient de 7,27% à 21,87$ le baril dans les échanges du matin. Le baril de brinde de la mer du Nord en référence sur le marché international, pour juillet, a pris 3,86% à 28,25$. Selon les experts, les fondamentaux du pétrole montrent enfin des signes d'amélioration et les prix réagissent positivement. Le représentant permanent de l'Estonie auprès des Nations Unies déclare que le Conseil de sécurité des Nations Unies soutient le Liban dans ses efforts pour sortir de la crise actuelle. La semaine dernière, le gouvernement libanais, dans l'espoir de relancer l'économie, a paraffé une requête officielle pour réclamer une aide financière aux fonds monétaires internationaux. La pandémie du coronavirus continue de se propager à travers le monde, avec près de 3,5 millions de personnes contaminées, alors que le nombre de décès a atteint 250 000 victimes. Après que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, ait affirmé dimanche, disposé de preuves immenses, que le Covid-19 provenait d'un laboratoire de la ville de Wuhan. Le directeur des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a infirmé cette thèse lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève. Le chef de l'OMS a également salué les efforts de levée de fonds du Télétanque contre la pandémie pour financer le développement d'un vaccin, mais a prévenu que ce virus sera avec nous pendant longtemps. Les Romains se mettent dans leurs Balkans tous les soirs pour saluer le début de la phase 2 du confinement instauré pour arrêter la propagation du Covid-19. Des Chypriotes piquent une tête dans la Méditerranée pour la première fois depuis le début du confinement. La République de Chypre a commencé à assouplir ces mesures de confinement, autorisant notamment la baignade en mer. Retourne Algérie pour parler culture. Avant de découvrir les concerts de l'OMS-I diffusés sur Internet, je vous propose d'écouter la déclaration de secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Culture chargée de la production, Selim Dada. Il revient sur une consultation internationale avant la rédaction d'un texte de loi sur les conditions de l'artiste. Nous, on est à la veille de la... d'un atelier qu'on va énoncer, un atelier de rédaction ou d'élaboration du texte de loi sur les conditions de l'artiste. Mais avant d'entamer cet atelier national, on a voulu avoir une expérience internationale, donc une consultation internationale et qui s'inscrit aussi dans un mouvement mondial, culturel, qui s'appelle Résili Art, Résilience de l'art, qui a été annoncé par l'UNESCO le 15 avril par rapport à ce qui se passe dans le monde culturel et artistique et notamment par rapport à la COVID-19. Donc, ce qui fait qu'on est sur... à la fois, on est inscrit, il faut le dire, qu'on est le premier arabe à organiser cet événement avec l'UNESCO. C'est l'initiative de l'UnESCO ? Oui, oui, bien sûr, on est les premiers à le faire. Je sais que deux heures, c'est très peu pour accueillir toutes les idées, mais bien sûr, on énonce dès aujourd'hui une deuxième session de cette consultation. Et les artistes algériens vous accompagnent même en période de confinement. Des cancers inédits sont proposés par l'Office national de la culture et de l'information sur son site internet. L'ONCI a également prévu un programme spécial pour les enfants les vendredis et samedis à partir de 17h. Les détails avec Sarah Derbel. Des cancers et spectacles diffusés pour la première fois sur des plateformes numériques en Algérie. Telle est la démarche de l'ONCI permettant aux Algériens de découvrir les différents styles de notre riche patrimoine culturel. Au long de ces 20 ans d'expérience, l'Office national a archivé, a enregistré des spectacles. Donc ça sera des diffusions inédites, ça sera des spectacles vraiment qui n'ont pas été diffusés ailleurs et qui seront diffusés sur nos réseaux sociaux dans le but de recréer cette magie des soirées ramadanesques. L'objectif escampté à travers cette initiative est de permettre d'augmenter la visibilité des plateformes appartenant à l'ONCI sur les réseaux sociaux. L'objectif de cette activité virtuelle, c'est plutôt de réunir la famille algérienne autour d'une activité artistique. C'est aussi, on va dire, augmenter l'audience de ces activités qui sont tout au long de l'année mais qui sont beaucoup plus denses en cette période de confinement. L'Office national propose un programme riche et varié adapté aux grands et aux petits afin d'établir des passerelles entre l'artiste et son public. Pour le spectacle pour enfants, c'est tous les vendredis à partir de 17h, vendredi et samedi, donc c'est le week-end. Il y a aussi un spectacle plutôt, on peut dire, c'est comme un festival de Madi et de... Laiali Madi qui seront tous les vendredis qui seront tous les vendredis du Chabi, du Malouf, du Constantinois aussi, de la variété algéroise et des soirées qui nous viennent du Grand Sud et des hommages à beaucoup d'artistes qui nous ont quittés à Rabia Hamam. Donc, il y aura plein plein de surprises. Des surprises qui se préparent à l'exemple d'un cancer hommage au défunt Jamal Allem prévu ce mardi à 22h30 sur la chaîne YouTube de l'Office national de la culture et de l'information. Le rendez-vous est pris donc sur le site de l'ONCI. Nous terminons ce journal avec une série de reportages consacrés à la Ouillaye de Khanshla dans le cadre du mois du patrimoine. Rahim Abdelaziz nous invite à découvrir le mausolée de Sidiya s'entourer par le lac Mahmel. Ce mausolée est comme un témoin du passé antique de la région. Sa construction date de l'an 133. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sidiya.co.uk Sidiya www.sidiya.co.uk www.sidiya.co.uk Voilà, avec ces images du patrimoine algérien, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivie. Au bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. À 18h, retrouvez Zohel Bendim Red. Belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada